Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbotenabino. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Alors aujourd'hui, nous avons un seul point que nous allons commenter pour vous, c'est l'assassinat, cet assassinat crapuleux de M. Cherubin Okende. Vous savez qu'il était ministre honoraire, il a été ministre de transport et il représentait ensemble de M. Moïse Katumbi. Alors ici, nous apprenons son assassinat et nous allons tenter d'apporter quelques éclaircissements à propos de cet assassinat tout au long de cette émission. Alors, avant peut-être de commencer notre émission, nous allons pour la bande d'écho qui nous retrouvait pour la première fois, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous indiquer comment faire pour nous soutenir Olanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonné. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons peut-être vous lire la déclaration de la presse présidentielle. Vous devez savoir que le président de la République a appris avec beaucoup d'émotion la mort de M. Cherubin au Kiende. Le président, Félix Tisekedi, a appris avec consternation ce matin la disparition dans des conditions tragiques de M. Cherubin au Kiende, ex-ministre de Transport et Voix de Communication. Le chef de l'État présente ses condoléances à la famille ainsi qu'aux proches de l'honorable au Kiende. Il enjoint la justice à faire toute la lumière sur ce dossier afin de sanctionner les coupables de cet acte ignoble. Voilà, chers compatriotes, la réaction du chef de l'État quant à cet assassinat ignoble. En tout cas, la première chose que nous allons faire, je crois, ce serait de présenter nos condoléances à la famille. Parce qu'ici, vous devez savoir que M. Cherubin au Kiende est parmi les personnes qui m'avaient personnellement accueilli aux États-Unis en 2012. Nous avons eu à faire des actions avec lui, notamment à Washington. Nous avons manifesté en 2012 devant l'ambassade du Rwanda contre l'invasion du M-23, contre l'appui du Rwanda envers le M-23. Et nous l'avons fait à l'époque, c'était devant l'ambassade du Rwanda à Washington. Et nous avons manifesté ensemble. En tout cas, dans les images qui sont en train de défiler, je pense que vous êtes en train de reconnaître M. Cherubin au Kiende. C'est contre le Rwanda. C'est contre le Rwanda. C'est notre droit, Susan Wright. Nous ne nous souhaitons pas faire ce qui est le droit. C'est notre droit, Susan Wright. Mais nous étions déjà avec lui, et c'est un homme de conviction. Avec qui nous avons combattu contre la dictature de M. Kabila. Et avec qui nous avons également combattu contre les multiples agressions du Rwanda contre la RDC. En tout cas, c'était une personne, c'était un combattant, c'était une personne appréciée des Congolais. Et donc, c'est aujourd'hui avec beaucoup de tristesse que nous sommes en train de faire cette émission. Alors, ici, nous allons essayer de décortiquer, d'essayer de comprendre. Mais avant peut-être de pouvoir analyser cette situation, la première chose, je pense, que nous devons dire, c'est que nous devons laisser la justice faire son travail. Et nous devons attendre les conclusions de la justice avant de pouvoir nous prononcer. Nous ne pouvons pas aujourd'hui aller dans des précipitations ni dans des conclusions hâtives, alors que nous avons été et nous avons appris le décès de M. Suribin au Kende, seulement aujourd'hui. Alors, une chose à savoir, c'est que ça s'est passé, des personnes sont en train de diffuser des informations comme quoi on l'aurait enlevé à partir de la Cour constitutionnelle. Mais il y a une chose d'étrange, c'est que, ici, il faut savoir que M. Cherubin au Kende aurait été enlevé à la Cour constitutionnelle le mercredi 12 juillet. Alors que la Cour constitutionnelle lui avait lancé une convocation pour être entendu le jeudi 13 juillet. Et donc, ici, la présence de M. Cherubin au Kende, en tout cas, si elle s'avère être vraie à la Cour constitutionnelle, c'était pour aller demander un report et non pour être entendu par la Cour constitutionnelle. Donc, il y a d'autres personnes qui étaient au courant des déplacements de M. Cherubin au Kende qui sont à la base de l'enlèvement de M. Cherubin au Kende. Mais, en tout cas, la justice va établir la vérité sur cette affaire, cet ignoble assassinat de M. Cherubin au Kende. Ce que nous pouvons dire et que nous savons ici, c'est que, quand M. Cherubin au Kende se déplace généralement à Kinshasa, il a un assistant, il a également un garde du corps. Donc, je crois que ces personnes qui sont censées être en permanence avec lui devront éclairer la lanterne de la justice et vont éclairer également les Congolais sur les interrogations que nous sommes tous en train de nous poser actuellement. Une chose à savoir ici, c'est que vous vous souviendrez, il n'y a pas si longtemps que ça, lors de son déplacement en Chine, le chef de l'État avait alerté sur un projet dont les services avaient pris connaissance. Ce projet était un projet qui visait à déstabiliser notre pays. Ça devait se passer sur plusieurs plans. Ça devait se passer avec le phénomène Mabondo que nous sommes en train de voir aujourd'hui au Bandungu, que nous sommes en train de voir dans le Congo central. Et ça devait avoir des ramifications avec également des enlèvements ici à Kinshasa et des assassinats qui étaient également programmés et prémédités. En tout cas, le chef de l'État l'avait clairement souligné qu'il y a des projets qui étaient en cours pour déstabiliser notre pays. Nous le voyons à l'est avec le Rwanda. C'est toujours le même réseau, ce même réseau qui en veulent à nos richesses. Donc, Toursenana, peuple congolais, Bozala, vigilant. En tout cas ici, nous allons vous rappeler et vous remettre les images du chef de l'État qui avait alerté sur ce projet qui avait été mis en place par les ennemis de la République pour déstabiliser notre pays à la veille des élections pour l'Inda. Qui ne sait finalement pas ce qu'elle veut parce qu'elle a dénoncé des choses. Elle a dénoncé la CENI, elle a dénoncé la Cour constitutionnelle. Mais finalement, ces mêmes opposants ont rejoint quand même le processus. Ça me rappelle un peu 2018 lorsque les mêmes là étaient en train de dire on ne veut pas de la machine à voter. Puis à une semaine des écrans, on vient, on accepte la machine à voter. C'est la même chose. On dénonce, mais le lendemain, on va s'enrôler et on prend la carte. On ne sait pas ce qu'on veut. Et ça rejoint exactement les mêmes velléités de cet horrible voisin qui veut déstabiliser la République démocratique du Congo à l'Est et maintenant amener le foyer de tension au cœur de Kinshasa, tout en comptant aussi sur une ébullition du côté du Katanga. Voilà. Nous sommes au courant de tout ça. Ne vous en faites pas. Et nous allons nous défendre bec et ongle. Ce dont je suis sûr, c'est que nous ne perdrons pas cette bataille. Les élections auront bel et bien lieu à la date prévue par le calendrier et personne ne nous empêchera de le faire. Alors ici, oui, c'est vrai, il y a un projet de mettre notre pays dans le chaos. Vous savez que normalement, d'ici deux semaines, nous aurons les jeux de la francophonie et il y a des pays qui se sont rétractés à cause de l'insécurité qui règne dans la ville de Kinshasa. Nous savons qu'il y a une main noire qui tend à donner une mauvaise image de la RDC. Nous savons qu'il y avait un phénomène d'enlèvement dans la ville de Kinshasa et qui est en train de continuer. En tout cas, si je dois donner un conseil à la justice, c'est de continuer à investiguer dans ce sens-là, de continuer à investiguer avec les kidnappeurs qui ont été arrêtés, qui avaient beaucoup de choses à dire, parce que je pense que nous devons savoir qui est à la source de financement de toute cette déstabilisation. Aujourd'hui, il est plus que temps et nous vous avons dit dans les émissions que nous avons faites qu'il y avait des personnes qui étaient interpellées parce que les services avaient des informations comme quoi il y avait une campagne dans laquelle on était en train de financer des personnes pour déstabiliser le pays au travers des mobondos, au travers des enlèvements et aujourd'hui au travers des assassinats. Mais je crois que dans les jours à venir, nous en connaîtrons un peu plus clair sur tous ces projets qui visent à déstabiliser notre pays. Alors aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est à qui profite le crime ? Nous connaissons tous la bonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke dit, nous connaissons que le chef n'est pas un sanguinaire, n'est pas une personne qui pourrait appeler à ce qu'on puisse tuer des compatriotes. Nous savons que le chef de l'État est un démocrate convaincu qui se bat pour l'État de droit en RDC, qui se bat pour que la justice fasse son travail, qui se bat pour que les services puissent changer. Nous l'avons vu, et le chef de l'État est le premier à sermonner les services quand ils font mal leur travail. Nous l'avons vu aujourd'hui, nous sommes en train de rééduquer, de faire un travail pour sensibiliser nos services d'ordre, la police, pour qu'ils arrêtent de tuer les manifestants. Vous voyez qu'aujourd'hui, les opposants peuvent manifester sans se faire tuer. Vous voyez qu'aujourd'hui, malgré les provocations de l'opposition, nous sommes en train de voir qu'aujourd'hui, il commence à y avoir de la retenue de la part de nos agents de sécurité. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment expliquer l'assassinat de M. Cherubin Okende ? Je crois que nous l'avons dit, nous ne cessons de le dire. Il y a un projet, les opposants eux-mêmes l'avaient dit, il y a un projet pour déstabiliser ce pays. Eux-mêmes avaient dit qu'ils allaient mettre ce pays dans le chaos et nous sommes en train de vivre en tout cas ce chaos. Beaucoup veulent faire des amalgames avec les propos du chef de l'État quand il était au Kassai et qu'il avait dit qu'il allait, quels que soient les propos qui viendraient de l'extérieur ou des organismes, des droits de l'homme, faire échec à toutes les personnes qui allaient tenter de déstabiliser le pays. Faire échec à toutes ces personnes qui allaient déstabiliser le pays ne voulaient pas dire qu'il y aurait des éliminations physiques. Le chef de l'État n'a jamais été pour des éliminations physiques et nous le savons tous. Mais nous savons également qu'il y a des forces qui aujourd'hui veulent incriminer le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekédi. Le président Félix n'avait rien à gagner à ce que M. Chérubin puisse mourir ou à commanditer l'assassinat de M. Chérubin au Kennedy puisqu'il n'est pas une menace pour ce régime et dont en tout cas le pouvoir n'a pas cherché à éliminer. Mais le pouvoir est toujours dans une méthode conciliante où quand les services ont des preuves, c'est des personnes qui peuvent être impliquées dans un ou l'autre projet de déstabilisation. Nous savons que ces personnes sont arrêtées par les services, que ce soit la DEMIAP, que ce soit la DGM ou que ce soit l'ANER. En tout cas, cela se fait avec le respect des droits de l'homme. Et donc ici, je crois que nous devons être prudents dans les communications aujourd'hui qui seront données dans les communications qui sont données par nos adversaires politiques. L'objectif ici est de salir le régime du chef de l'État. Et nous savons que le chef de l'État n'avait en tout cas aucun intérêt à voir un opposant tel que M. Chérubin au Kennedy qui a été son ministre de transport, être tué ni être assassiné. Et donc, tu vois, c'est un grand abandekonabiso, bozala vigilant et de ne pas céder à des multiples messages qui sont diffusés, des messages de haine dans les réseaux sociaux ou des messages qui visent à diviser les Congolais. Nous avons eu un audio qui circulait d'une prétendue fille de M. Chérubin, au Kennedy, qui pleurait. En tout cas, ça doit être un membre de la famille et qui disait qu'ils avaient déjà des informations dans lesquelles il y avait des mauvaises relations qui se passaient au sein d'ensemble dans lesquelles M. Chérubin au Kennedy n'était pas en bon terme avec les dirigeants de ce parti. Ici, nous allons vous mettre l'audio qui circule et qui a circulé toute la journée concernant cet assassinat. M. Chérubin, M. Chérubin, M. Chérubin, M. Chérubin. M. Chérubin, 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 M. Chér Voilà, chers compatriotes, nous n'allons pas revenir dessus, mais nous avons vu durant les manifestations de nos opposants, nous avons vu qu'il y avait eu des kulunas qui avaient été engagés pour s'attaquer à d'autres membres de l'opposition. Nous avons vu, par exemple, avec des journalistes qui avaient été agressés. Nous avons eu des images avec des membres de l'opposition qui avaient été attaqués par des kulunas. Nous vous avons dit ici que l'opposition est prête à tout pour accéder au pouvoir, même s'il faut demain sacrifier certains de leurs membres pour qu'on puisse accuser le régime du président Fatih. Ils sont prêts à tout. Et maintenant, nous allons vous mettre la réaction du porte-parole du gouvernement, Bolan. Excellence, vous venez de prendre part à la réunion des sécurités qu'il y a de présider son Excellence, M. le Premier ministre. Que peut-on savoir sur quoi apporter la réunion de tout à l'heure ? Nous sommes tous d'abord sous le choc. Le président de la République en premier, le Premier ministre, et nous tous membres du gouvernement, y compris toutes les autorités réunies ici, et sûrement toute la communauté congolaise, de voir cet acte ignoble posé contre l'un de nos collègues, il y a quelques mois, à savoir le nom d'un chérubin Okindé Senga. Le Premier ministre a voulu très rapidement réunir tous les responsables du service de sécurité pour faire le point de la situation, au-delà du message de condamnation et des condoléances qui a été fait, parce qu'il faut faire diligence pour qu'une enquête minutieuse puisse être faite. Dans cet ordre, il y a une enquête préliminaire qui a déjà commencé au niveau de la police nationale, mais il a été convenu durant cette réunion que ce sera une enquête, une commission d'enquête plus large qui impliquera tous les services, et nous avons convenu que nous allons associer à cette enquête des services étrangers et pays amis pour qu'en toute transparence et très rapidement nous puissions faire la lumière sur ces crimes odieux qui arrivent dans un contexte où nous étions déjà sur vigilance. Vous avez vu que la semaine dernière, il y a eu des bouclages qui ont été faits notamment dans la commune de Bandal. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, nous avons fait une communication avec le ministre de l'Intérieur et les ministres de la Santé, parce qu'il y a visiblement une volonté de s'aimer la psychose lorsqu'on parle de kidnapping, lorsqu'on parle de trafic d'organes. Nous étions déjà en alerte et les services vont redoubler davantage de vigilance. Il y aura des mesures qui seront annoncées par la police toujours dans ces cas, parce qu'il est hors des questions de plonger la ville de Kinshasa dans une quelconque forme de psychose, alors que nous sommes à la veille d'un événement attendu mondialement, à savoir les Jeux de la francophonie. Nous avons les élections en fin d'année qui vont arriver. Nous tenons donc à ces engagements et nous allons travailler pour nous assurer que la sécurité est émue à Kinshasa comme dans tout le monde. Est-ce que vous souhaitez répondre à toutes ces déclarations des acteurs politiques, notamment de l'opposition, qui parlent d'un assassinat politique ? Est-ce que le gouvernement voudrait répondre à toutes ces accusations ? Écoutez, nous, nous sommes le gouvernement et il ne serait pas de bon aloie. C'est aujourd'hui que notre collègue est décédé, l'heure est plutôt au recueillement. C'est dans cet ordre d'ailleurs que le président de la République a annulé. Il devait faire une visite sur terrain et le Premier ministre a réduit au maximum les activités qu'il devait faire ces jours, parce qu'il faut observer une pensée pieuse pour celui qui a été des nôtres. On peut diverger sur le plan de la politique, mais ici, il s'agit d'une vie humaine. C'est aussi les lieux d'interpeller les uns et les autres que ce n'est pas le moment de venir vouloir faire... C'est un homme politique, évidemment, qui est décédé. Il y aura évidemment des implications politiques, on le comprend, mais c'est prématuré de vouloir aujourd'hui commencer à se positionner, à faire des déclarations, alors qu'il y a une enquête qui a commencé au niveau de la police et il y a une enquête pluridisciplinaire qui va commencer, que nous voulons transparente, que nous voulons ouvrir à des services étrangers, parce qu'il est question d'établir tous les faits vrais. Peut-être faudrait-il attendre la fin de la quête pour aller dans ces différentes conclusions. Nous, nous sommes gouvernement, nous allons travailler à rassurer nos populations sur les mesures que nous prétendons pour les sécuriser. Les autres font la politique, mais nous, nous veillons sur le pays. Merci. Voilà, chers compatriotes, nous allons également vous mettre la réaction du procureur de la République qui est intervenu à la Cour constitutionnelle pour donner des détails. Ici, il faut savoir qu'il y a déjà un suspect qui a été arrêté et qui est en train d'être interrogé par les services. Alors, à vous, à vous, à vous, à vous, à vous, à vous. Nous sommes prévus ce matin sous une triste nouvelle qui doit nous avoir tous élus, violente, la mort par assassinat, de celui que beaucoup d'entre nous connaissent, M. Chérien, au Guinée. C'est ce matin, M. Chérien, qui nous a été donné l'information que le pré-nommé venait d'être trouvé dans un véhicule criblé d'une barre, l'écorce non-vie, encore attaché dans sa structure de sécurité, l'écorce non-vie, le véhicule encore en marche, la climatisation, la climatisation également en marche, devant, sur la main, devant Saint-Bongo, pour ceux qui connaissent Kinshasa-Basthaya. Et, aussi, il a été déployé autour du véhicule, un dispositif de sécurité pour commencer les enquêtes. J'ai personnellement chargé les procureurs de la République de se déployer par ses magistrats pour faire la lumière autour de ça. La police naturellement scientifique a été requise étant donné que la mort a été donnée par balle, tirée d'une arme à trouver à côté du devin, et que par la suite, le corps présentement se trouve à la morgue du cinquantenaire. J'ai dit tout à l'heure que les investigations ont commencé. Le premier élément qu'on rappelle que la mort est surpérée par balle. Alors, si cette arme, l'écrit, elle a été connue, qui est le criminel, c'est le vierge et le criminel qui nous couvrent tous. Je voudrais vous informer également, je voudrais vous informer également que présentement se trouve entre le maire de la justice, les premiers suspects, le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le Parquet des grandes instances, les premiers éléments qui s'est révélé, s'est reporté à haute connaissance dans les heures qui viennent. je voudrais également vous informer que les démoyages recueillis ne nous permettent pas à l'instant de vous dévoiler qui serait le criminel et d'où il est venu. Mais les indices sérieux sont déjà entre les mains des enquêteurs en ce sens que plusieurs concourent à ce que ce criminel puisse être déniché. il y a la police scientifique, il y a également en dire les services des communications comme on voulait dire puisqu'il y a des téléphones qui sont saisis. Tout ça va être passé au crible pour que nous puissions avoir au finish les résultats escomptés à savoir la découverte de la vérité et je ne voudrais pas le dire mais vous imaginez que ce criminel là une fois déniché sera absolument défait et demande l'instance des jugements. Je voudrais lever l'équivoque ou plutôt mettre fin à certaines subitations. Les réseaux sociaux nous les connaissons sont ceux qui souvent vont en sens hiver. Il y a peu de temps je voudrais le rappeler j'avais fait un communiqué de presse pour contredire une information qui avait été réveillée autour de certains dégouts. Ici aussi déjà dans les réseaux les gens parlent donc des informations je ne dis pas que nous les négligions mais nous voudrions alors attirer l'attention de tout celui au lieu d'aller à la presse au lieu d'aller je ne sais pas où détiendrait une information dénature à nous permettre à orienter nos enquêtes de venir nous trouver je crois que nos offices sont bien connus ces informations à nous parvenir en priorité pour nous permettre de vite évoluer dans les investigations d'entreprise au lieu de commencer à les donner de manière anonyme et là j'attire l'attention parce que l'office du ministère public que je dirige sera impitoyable envers les personnes qui propagent les faux bruits des natures à soulever les populations qui mettent en garde de ces genres des pouvoirs créateurs de vous vous avez une information portez-les à notre connaissance ou portez-les à notre connaissance pour que nous l'exploitions en relation et que cela puisse concourir à ce que la vérité soit mesdames ces messieurs de la pré je crois que vous le savez je ne peux pas aller plus loin les systèmes dans notre code de procédure et dans un état qui s'est réel donc secrète j'ai juste voulu vous dire que la justice c'est ces études aussi nous sommes sûrs des traces nous sommes en train d'évoluer et nous nous verrons de voir si pas dans cette salle dans d'autres circonstances mais certainement à l'avenir de vous donner certainement l'évolution des enquêtes ainsi d'entreprise alors juste deux questions pour celui ou celle qui l'aurait pour éclairer la cour constitutionnelle ou dans les parades de la cour constitutionnelle c'est une question que nous voulons élucider nous le disons parce que comme je l'ai dit tout à l'heure s'il y a des réseaux les séries de renseignement qui les disent je pense que ce que vous nous rapportez vient des réseaux sociaux et le social attribut à ces séries des renseignements ce sont des je ne dis pas des subcutations ce sont des informations que nous devons vérifier à l'instant et si je ne confirme pas cela je peux vous dire juste quelque chose qu'il y a un monsieur proche d'une femme qui est venu ici hier d'avril-midi pour déposer vous l'avez d'abord à 20 millions prendre une correspondance il est revenu à 16 heures et pas il a tiré sur la cour consulière à 16 heures deux minutes pour récupérer pour déposer une correspondance il retient une correspondance à 11 heures et à la fois cette correspondance il vient déposer la suite à 16 heures et ça a été enregistré à 16 heures deux minutes cette personne est entre nous parce qu'aussitôt qu'il est parti d'ici il est revenu je vous ai voulu dire aux avant-tout de 20 heures pour venir chercher si le défunt s'est trouvé d'accord ici j'espère que vous le savez il prend d'ici à 16 heures deux minutes il revient aux avant-tout de 20 heures pour s'informer demander si le défunt s'est trouvé encore ici il est apparu vers 8 heures ce matin où vers 6 heures il se présente à 8 heures devant nos magisins pour dire que c'est à l'aide d'un système de GPRS qu'il a découvert les corps ou la voiture la voiture avait un système de localisation de GPRS ces systèmes permettent de situer localement de localiser les véhicules là où ils se trouvent je crois que plusieurs personnes utilisent c'est de nos agences ici les autres qui utilisent ces systèmes posez-vous autant des questions qu'entre 16 heures et 6 heures du matin ou 20 heures quand il revient ici ou à 20 heures et très tôt ce matin est-ce que son système de GPRS n'a pas fonctionné et s'il a fonctionné ou pas seulement c'est ce matin autant des questions donc ne vous ne sais pas en dire plus chacun peut se poser autant de questions mais j'ai voulu simplement vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le regret qui est sur les vins pour qu'elle était venue ici à la fois pour ce même nous aurons la réponse présentement je ne peux pas ni dire oui ni dire non à partir de ce je vais le dire je vous demande mais pourquoi le juge ça c'est très grave dans le cadre de l'exécution des attributions d'un juge constitutionnel ou de la cour constitutionnelle il est entre autres donné à la cour constitutionnelle de recevoir les déclarations de patrimoine familial entre autres de tous les membres du gouvernement à l'entrée comme à la sortie et ça vous de la presse vous devriez le savoir parce que vous revenez sous l'invitation mais vous devriez savoir que c'est dans ce cadre là ce n'est pas la première fois que ça se fait et le règlement intérieur de la cour en son article 93 donne au juge rapporteur si les éléments ne sont pas complets d'inviter on n'invite pas l'administration parce que nous sommes en matière de déclaration de patrimoine c'est individuel et c'est secret confidentiel c'est la personne qui doit ajouter les éléments qu'on invite vous êtes journaliste il y a des membres même le premier ministre actuel mais ils sont tous soumis à cet exercice là les ministres viennent ici et ils le font quand on constate qu'il y a des éléments qui manquent on invite et dans ce cadre ici il y avait trois ministres démissionnaires les invitations ont été lancées non pas à un mais à tous les trois c'est ça aussi que vous ne voulez pas donner à tous les trois c'était pour donner les compléments d'information le mardi ils entrent en contact avec tous pour leur signaler qu'il y avait des correspondances quitte à ce que l'intéressé c'est comme ça qu'on fait quitte à ce que l'intéressé disent comment est-ce qu'il entrera en possession de cette correspondance il peut venir il peut envoyer quelqu'un l'essentiel est que la lettre que lui-même qui est le destinataire parce que ça a un caractère confidentiel et individuel qu'il soit d'abord informé il dira il dira aujourd'hui même c'est le mardi je passerai si je ne passe pas j'enverrai quelqu'un ça n'a pas été le cas mais c'est le mercredi qu'il va appeler pour dire je suis empêché j'envoie mon collaborateur il passera comme les procureurs généraux le venaient de vous dire à 11h et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone normal il repart à 16h le même qui a pris l'invitation ce n'était pas pour des réunions ni à aucune heure c'est juste pour qu'il vienne donner on lui informe les éléments qui manquent et il les supplègue il pouvait les avoir ou les amener après à 16h le même collaborateur ramène la réponse du ministre Nouvelle pour dire demain jeudi je n'aurai pas de temps je passerai à accepter que je passe vendredi il dépose la lettre et il repart le procureur général vous dit était-il c'est pourquoi il demande s'il y a des gens qui l'ont vu qui ont attesté parce que nous nous avons au moins sa lettre pour dire qu'il ne pouvait pas venir nous avons sa lettre c'est ça qui est officiel et puis de toutes les façons on tournerait autour de l'invitation en fait s'il était venu et qu'il était entré mais c'est lui qui recevrait la lettre s'il était resté à l'extérieur ni vous ni moi personne ne peut l'affirmer mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel lui-même a dit a écrit qu'il ne pouvait pas venir le jeudi mais qu'il viendra le vendredi j'espère que sur ce plan-là soyez des professionnels la constitution de notre pays est à la disposition de tout le monde le règlement intérieur la loi organique c'est à la disposition de tout le monde ne prenez pas les choses qui sont ordinaires et normales on veut rattacher cela on va piéger un ministre on le piège à la cour on est dans quel pays là ? d'accord je crois que laisser la place ou laisser l'action publique poursuivre son chemin normalement laissant la justice faire son travail c'est mieux que chaque personne qui a des éléments qui peut aider à ce que nous puissions arriver à savoir comment cela s'est fait parce que quelqu'un qui a été recherché pendant tout ce temps-là mais les éléments dont le procureur général vient de parler la voiture retrouvée le matin vers 6h les moteurs sont en marche clim allumés la clim est encore allumée il a encore sa ceinture de sécurité et le volant mais avec une balle voilà chers compatriotes c'est avec beaucoup de tristesse que nous terminons notre émission encore une fois nous présentons nos condoléances à la famille du défunt et si nous avons un conseil à donner à nos compatriotes aujourd'hui nous sommes victimes d'agressions de l'étranger du Rwanda et nous avons des personnes qui sont habituées qui dans le pouvoir passé se trouvent encore dans les services qui sont habitués à ces genres de pratiques et qui peuvent avoir de l'amitié avec le régime passé avec l'ancien président qui peuvent être aussi à la manœuvre pour exécuter des tels forfaits donc nous allons demander à nos compatriotes d'être vigilants même dans la rue et surtout de dénoncer tout acte d'incivisme quel qu'il soit parce qu'il envoie de la sécurité de nos compatriotes voilà chers compatriotes c'est la fin de notre émission merci à très bientôt à très bientôt